Elle est devenue célèbre en participant au Marseillais Australia. Il s'est fait connaître après avoir participé à Koh Lanta Cambodge. Inséparable et plus amoureux que jamais, Julia et Bastien vont nous parler de leur couple, de leur avenir, de leur projet télé à deux et on testera leurs sentiments au travers d'un quiz Les Amours, tout ça en toute intimité. Les amoureux ! Je vous ai réunis ici en face de moi, en toute intimité ! On est là ! Ça fait très solennel, hein ? Oui, ça fait très solennel ! Je vous ai réunis ici ! Oui, oui, on aurait dit, regarde, même les mains, presque un prêtre, un rabbin ! Grand-mère avait toujours rêvé que je sois rabbin, Romain ! Ben, on y est, voilà ! Voilà, peut-être, voilà ! Mazel Tov, au futur mariage, je ne sais pas ce que vous allez me raconter dans le contenu de cette interview, mais je sais, en tout cas, que j'ai envie d'ouvrir cette interview avec votre rencontre. Je vous ai tous les deux, je ne vous lâche pas, je veux que vous me parliez de ce fameux premier moment, premier instant, premier regard, qui a chamboulé toute votre vie. Je te laisse... Alors, on s'est rencontrés, donc, chez Chloé Cooper. Ah, Chloé Cooper, donc, qui a participé au Marseille Australie avec toi ! Et que je connais de Marseille, on a des amis en commun et tout, on se connaît depuis un bon moment. Ok, donc, juste une petite question, Chloé Cooper, on est d'accord, pas de passé entre toi et elle ? Rien du tout. Ok. Friend, friend. Ok. Voilà. Et donc, on s'est rencontrés chez Chloé, donc, on faisait une petite soirée détente. Moi, j'étais chez Chloé, elle n'était pas encore là. Et Chloé me dit, écoute, il y a une pote à moi qui arrive, sans me citer forcément Julia, et Julia débarque. Et donc, Julia débarque, et là, moi, j'apprécie la personne qui rentre, tu vois, déjà, très jolie fille. Non, mais dis la vérité, s'il te plaît. Bon. Ah, ce n'était pas la vérité. J'ai ouvert la porte, je suis rentrée au ralenti, j'avais les cheveux qui ont fait comme ça, genre, tu vois le... Avec la petite musique derrière. J'avais un halo blanc comme ça qui entourait mon corps de DS. Tu as fait nous un petit comme ça, et pour le plaisir, je vais demander à Giselin, le monteur, de nous faire un petit ralenti, vas-y. Donc, c'est donc comme ça que tu l'as vue rentrée, Batiha. Et dans la vraie vie, elle est rentrée en jogging avec un gros chignon. C'est même pas vrai. Non, 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 donc elle est rentrée apprêtée en plus, parce que le soir, on devait sortir en boîte et tout. Et voilà, on a un petit peu parlé, fille sympathique, très souriante et tout. Donc, voilà le début là. Est-ce que tu le savais que cet aventurier au grand cœur, aux yeux d'une clarté limpide, serait de la soirée, Julia ? Oui, oui, elle me l'avait dit, parce que du coup… C'est pour ça qu'elle s'était faite, tu vois ? Après, on sortait quand même, tu vois. Non, oui, alors elle m'avait dit, du coup, venir à la maison, voilà, il y aura deux collègues à moi. Donc, je dis, ben, c'est qui ? Et elle me dit, ben, c'est Bastien Mouniaz. Et vu que sur les réseaux, après, c'est ses petits Instagram, au final, on se tombe souvent sur les profits de tout le monde. Je voyais qui c'était. Et pour le coup, et ça, vraiment, aucune erreur pensée. Je dis, ben, trop méchant, on va passer une soirée tous les quatre. Ah, donc, tu ne t'étais pas dit sur les photos, genre, ah, il est trop mignon, machin, va falloir que je sois parfaite dans la soirée, tu vois ? Ben, qu'il était beau, oui. Mais après, ben, on en reviendra après, du coup, j'étais, je sortais d'une histoire, bla, on en reviendra après. Donc, je n'étais pas du tout dans une optique, rencontre, date, on se met, on se pimpe et compagnie. Tout déjà, de bas, ce n'est pas trop dans mon délire de me pimper pour sortir. Donc là, non. Tu n'étais pas en mode séduction, quoi ? Non, pas du tout, pas du tout. Ok, et alors, quand, comment le dialogue a commencé ? Ben, très simple, ben, elle arrive, donc bonjour et tout, salut, enfin, tu vois, présentation, on parle un peu, ben, de suite, on parle un peu de, ben, moi de Koh Lanta, elle parle des Marseillais avec Chloé, naninana. Et, voilà, ben, je pense qu'on a parlé pendant très longtemps. Il faut savoir que moi, Koh Lanta, ça m'a toujours passionné. Et d'avoir quelques-là qui l'avaient fait, je l'ai sondé. Je voulais savoir ce qu'il avait vécu. Puis, je trouvais ça aussi super, c'est gratifiant, tu sais, c'est, c'est, c'est-à-dire, ben, j'ai fait Koh Lanta. Ben oui, puis tu t'es dit, moi aussi, je vais faire l'aventurière. Voilà, on va s'aventurer, on verra. Le premier bisou, est-ce qu'il a eu lieu lors de cette soirée ? Est-ce que vous avez craqué l'un pour l'autre lors de cette soirée ? Alors, il faut savoir que j'en ai chié. Non, en vrai, donc, à la fin de la soirée, moi, très normalement, je dis à Chloé, tu vois, je viens, en vrai, tu vois, après avoir passé la soirée avec, elle me plaît vraiment beaucoup. Chloé me répond, ben, écoute, ouais, elle m'a dit que tu pourrais être typiquement aussi le genre de mec qui elle s'intéresse et tout, mais bon, tu sais, voilà, pareil, elle sort de l'histoire un petit peu, elle n'a peut-être pas forcément envie d'aller plus loin et tout. Bon, OK, très bien. N'empêche que le lendemain, on s'est revus avec Chloé encore, re-soirée. Comme par hasard ? Comme par hasard. Et puis, on a commencé à s'échanger, donc, les snaps, les numéros, textos, et à partir de là, on a commencé à se parler. Et la troisième fois où on s'est vus, ben, j'avais pas ma voiture, donc on était chez Chloé, toujours. Elle m'a ramenée en bas de chez moi et on est resté, donc on a dû rentrer peut-être vers une heure, deux heures du matin, je crois qu'on est resté dans la voiture jusqu'à presque huit heures. Non ! À parler. Genre huit heures, c'est-à-dire que les enfants qui allaient à l'école nous passaient devant la voiture avec leur cartable. Vous n'arriviez pas à vous quitter. C'est un coup de foudre. Ben, j'étais trop bien, j'étais trop bien, mais paradoxalement, il me plaisait physiquement, oui. J'appréciais discuter avec lui, oui. tout, me réinvestir dans une relation. Donc, si seulement il m'avait dit genre, à quoi ça sert ce qu'on fait là ? J'aurais pas su lui répondre, mais j'étais bien avec lui, très, très intéressant, mais vraiment. Et j'étais bien, ouais, bien, c'est bête à dire. C'est ce genre de délire où tu vois pas les heures passées, donc tu regardes là, je dis, putain, c'est huit heures du matin, il fait jour et tout, tu vois. Des ados avec une canette dans la voiture, garés devant un parc, enfin, c'était des enfants. Et le moment où vous avez senti les premiers sentiments naître, le sentiment de l'amour, tu vois, les petits papillons, le ventre qui se crispe. Ben, pour ma part, en tout cas, c'est compliqué de définir vraiment, tu sais, la temporalité. Voilà. Mais après, ce qu'on te dit là pour la voiture, ça s'est passé encore le lendemain et encore le lendemain. Moi, n'osant même pas pour pas qu'elle ait derrière pensée sur moi, lui dire, ben, monte à la maison, il n'y a personne. Tu vois, j'ai même pas eu tout ce truc-là, en fait. Je me suis dit, si je lui dis monte à la maison, en soi, je n'avais pas derrière pensée. Mais tu sais, c'est une fille, elle peut peut-être se dire... Donc, on n'avait pas envie de passer pour le mec qui, comme dans les films, te dit, viens voir un dernier verre à la maison et on sait très bien ce qu'il veut. Donc, on a vraiment passé genre trois, quatre nuits dans la voiture, mais jusqu'à six, sept heures du matin tous les soirs. Mais alors, je me fais l'avocat du diable. Excusez-moi de mettre cette petite ombre au tableau, mais Paga a dit, ben, je ne comprends pas, moi, elle m'a fait galérer et pourtant, avec Bastien... Oui, ben alors, sans dénigrer personne, je pense qu'entre la relation que j'ai eue avec Paga et celle avec Bastien, mais c'est les opposés total. Quand j'ai rencontré Bastien, c'est quelqu'un de sain, quelqu'un qui, malgré le fait qu'il ait fait de la télé, de vraiment très... Pas côté télé, côté vice, côté manipulation, côté limite perversité, là. C'est quelqu'un de normal, de droit, de sain, quelqu'un de bien, quelqu'un en qui j'ai eu confiance très, très rapidement et surtout quelqu'un avec qui je savais que si je me mettais, ça pouvait être sur du long terme. Voilà. Donc, quand j'ai eu envie d'officialiser, on va dire ça comme ça, je savais que ce n'était pas avec n'importe qui, que c'était pour quelque chose surtout. Je l'ai senti. Et alors maintenant que je vous ai tous les deux, je vais vous poser la question, vous allez pouvoir me répondre et nous répondre à deux. Comment vous avez apprécié en dé à deux le départ de Julia pour les Marseillais ? Moi, ça a été au début une grosse réflexion que je me suis faite avant d'officialiser la chose avec elle. Avant qu'elle parte pour les Marseillais, elle se reste du monde, je crois. Je me suis dit si on se met ensemble et elle part, ça ne fait qu'une semaine, comment ça se passait pour moi, comment ça se passait pour elle là-bas. Donc, on s'est parlé comme de grand, on a mis les choses cartes sur table, on s'apprécie, on se plaît, on se voit, ça fait une semaine, on n'arrive pas à se dépêcher. On savait très bien ce qui lui attendait là-bas. On s'était mis d'accord sur les choses, on savait très bien qu'il allait avoir le règlement de compte avec Paga, on savait très bien qu'elle allait avoir le shooting photo, on en parlait avant même qu'il existe, avant que le tournage commence, on savait très bien qu'elle allait avoir un job comme ça. Vous étiez préparée ? Bien sûr. Ok, mais tu n'avais pas une boule au ventre de te dire, Julia, je le laisse, repenser à toutes ces soirées dans la voiture avec la canette à parler jusqu'à 7-8 heures du matin ? Alors en fait, c'est peut-être mon côté maso, mais je me suis dit, partir à ce moment-là, ce sera réellement réalisé, ce sera vraiment réalisé, voir s'il me manque ou pas. Et j'en ai eu la preuve quand j'ai passé les quatre derniers jours de mon tournage à être en pleurs avec les journalistes, à dire qu'il me manquait dans tous les sens, à attendre le dimanche impatiemment comme ça pour pouvoir l'appeler quand on a nos téléphones le dimanche pour faire aussi nos placements de produits. Et ça, du coup, pendant que je me filmais pour mettre ma story, genre vite fait, je voyais un petit snap-up. Bastien, mon cœur, je t'aime. Genre, je me suis rendue compte qu'en fait, il me manquait. Et peut-être que si je n'étais pas partie, on ne s'en serait pas rendue compte aussi vite. Alors moi, j'ai entendu dire que Bastien avait passé avec toi des essais pour les Marseillais, Julia. Tu aurais passé un casting pour les Marseillais. Est-ce que c'était pour le reste du monde ou est-ce que c'est pour la prochaine saison des Marseillais ? Non, alors, pour le reste du monde… Et je la vois sourire, Julia. Je laisse parler. Non, il n'y a absolument rien eu pour le reste du monde. Pour les Marseillais, la prochaine saison, en fait, ce qui se passe, c'est que son producteur, il a tout simplement… Enfin, on a tout simplement eu l'idée et on nous a dit, voilà, est-ce que dans une éventualité où on aurait besoin de vous dans le programme, est-ce que vous serez partant pour venir ? À voir. Pourquoi tu dis à voir ? À voir. Vous verrez la suite. Et toi, mais ton envie, votre envie profonde, c'est quoi ? Moi, je ferais tout en fonction du bien-être de mon couple. C'est-à-dire que… C'est-à-dire qu'il y a des conditions à ça ? Voilà. Que ce soit les Marseillais, les anges, la villa, la bataille, peu importe le programme, je veux avoir une discussion avec la prod. Et si je sens que mon couple peut être mis en danger ou si je sens qu'il y a plus de points négatifs que de positifs ou trop de danger, de risque, c'est non. Et toi, Julia, quelles sont tes exigences par rapport à ça ? Pareil, voilà. Qu'on puisse avoir un confort de couple, simplement. Pas de style, un qui part avant, l'autre qui rejoint, ou pas de mise à l'épreuve de notre couple, en fait. C'est dur d'être un couple soudé quand on veut évoluer dans le milieu de la télé-réalité ou en tout cas qu'on est dedans ? Oui et non. Est-ce que je me permets ? Il y aura toujours des gens, des choses, des tournages, peu importe, qui essaieront, qui se mettront au milieu, les gens, tu sais, tu passes une photo, il y a toujours un qui va te dire « j'aime pas ». Il y a toujours des choses qui gravitent, des choses négatives qui gravitent autour de nous. Après, en soi, si tu es un couple amoureux et solide, il peut se passer tout et n'importe quoi que dans tous les cas tu en sors vainqueur. Moi, je pense qu'il faut juste la confiance d'un couple et faire les bons choix. Et quel choix vous allez faire entre les Marseillais, s'ils se posent à vous, et les Anges 11 ? Parce que tu l'as… Enfin, on le sait, vous avez rencontré la production et tu l'as même validé, Julia, sur tes réseaux sociaux. Tu n'as pas menti quand tes abonnés t'ont posé la question. Ben oui. Alors, en soi, ce n'était pas un rendez-vous qui m'était destiné, déjà. Ça faisait un moment que du coup, ils étaient en contact avec Bastien. Donc, ils ont eu envie… Après, on était aussi sur Paris. Donc, on a profité du coup. Il a profité pour aller les voir. Je les ai suivis. Enfin, je les ai suivis, ce qui est normal. Donc oui, j'ai pu rencontrer les personnes d'Energie 12 au même titre que j'ai rencontré les personnes de TFX. Parce que voilà, du coup, vu qu'il a fait aussi le tournage de La Villa, quand on était monté sur Paris, il était allé dire bonjour aussi aux gens qui avaient ATFX. Du coup, j'y suis allée aussi. Après, ça commençait à dire. Ils ont signé pour telle chose. De quoi tu parles ? Donc, en gros, tu as rencontré la production de La Villa, La Bataille des Coupes. Oui, ben après… Parce que je sais qui cherche en ce moment. Bien sûr, mais après, voilà, c'est une production pour laquelle il a travaillé. C'est comme si moi, demain, je vais voir Banigé pour leur faire un coucou. Il va me suivre. Enfin, c'est normal. Il va venir avec moi, quoi. Donc, après, il y a eu des tonnes de spéculations. Ils vont faire Friends Trip, ils vont faire Les Anges. Il y a même des gens qui se disent « Oh non, moi, si, oui, trop bien. » Mais on n'a rien dit à personne, en fait. Ok, mais vous, vous avez envie de faire quoi ? Un programme, comme je t'ai dit, sain, où on pourrait être amoureux et sans risque de voir votre couple… Donc, en gros, le futur programme de télé-réalité dans lequel vous serez sera le programme ou la production dans lequel la production vous mettra le plus à l'aise au niveau de votre couple. Oui, c'est clairement ça. Et puis aussi, chaque émission, de nouvelles émissions. Donc, chaque émission qui nous serait éventuellement proposée, on voit ce que ça donne. On a les antécédents déjà à la télé. Donc, on sait un peu ce que telle ou telle production pourrait attendre. Donc, on fera nos choix. Voilà. Après, c'est… On n'est pas avides de télé style « Oh là là, bébé, j'espère que, j'espère que… » Ce n'est pas le but. La télé, ce n'est qu'un plus. Donc là, c'est sûr que demain, on n'ira pas faire un tournage qui ne correspond pas juste pour faire de la télé. Vous n'avez pas peur que la télé-réalité finisse par briser votre couple ? Non, parce que… Enfin, moi, en tout cas, non. Parce que, voilà, l'essentiel, c'est vraiment la confiance qu'on a tous les deux. Et autant Julia que moi, je pense, on ne fait pas de la télé-réalité une priorité de vie. Donc, à partir du moment, on voit qu'il y aura ne serait-ce qu'une petite tension ou un petit souci, autant elle que moi, on aura pas mal à se débarrasser de ça, en fait. Et toi, Julia, à ton niveau, ça ne te fait pas peur ? Moi, c'était le tournage-là, « Du reste du monde » qui était le plus dur à appréhender. À gérer ? Avec plus ou moins de côté positif ou négatif, voilà. Pour moi, le plus dur est passé. Donc, maintenant, tout ce qui vient, c'est bon. Donc, c'est que du bonheur maintenant. C'est exactement ça. C'est ça que tu veux dire. C'est ça. Mais vous vous fixez des règles, quand même, de couple, si vous allez dans un prochain programme de télé-réalité ? Je ne peux pas se fixer, non ? En vrai, non, c'est normal. C'est les règles du quotidien qu'elles s'appliquent à l'extérieur de la télé ou à l'intérieur. C'est la même chose. Télé ou pas télé, vous ne changerez pas votre façon de vivre. Le reste du monde, il y avait du cross, ça faisait une semaine. Donc, quelque part, on tâtait un peu la relation. Ça fait quatre mois. On vit ensemble depuis quatre mois. Donc, on sait exactement notre manière, nos caractères, nos caractères, notre manière de fonctionner, les attentes de l'un, de l'autre, etc. Donc, oui, là, il n'y a même plus besoin de parler. Et bien, c'est le moment alors que j'attends avec impatience ou pas. Parce que la dernière fois, ça a été une catastrophe monumentale. Est-ce que vous aviez vu cette séquence des amours ? Moi, j'ai regardé. Avec Fanny et Nani, j'ai regardé. Avec Fanny et Nani, j'ai regardé. C'était très folklorique. J'étais fatigué ce jour-là. C'était la fin de journée. Désolé, Fanny, désolé, Nani. Je suis un être humain, ça arrive aussi. C'est en forme, là, ça va ? Oui, mais tu sais, quand tu te mets sur un truc en te disant « Ouh là là, j'ai un souci, tu sais, avec ça ou ça m'angoisse, machin, nan, nan », tu focalises dessus et après, tu rates à coup sûr le pouvoir de la pensée, ce que je me bats à expliquer quotidiennement. Mais cette fois-ci, normalement, les amours. On va tester vos sentiments. Donc, Julia, je vais te poser une question. Tu vas me répondre si Bastien, selon toi, connaît ou non la réponse. Bastien va faire la réponse. Julien, non, Jean-Marc, tiens, tu vas comptabiliser les points. Allez, on est prêts. Julia, Bastien sait-il à quel âge tu as fait l'amour pour la première fois ? Oui. Bastien, une réponse. Elle, t'en as forcément parlé. 16 ans. Bonne réponse. En effet, c'est 16 ans. Eh, il faut comme dans les amours, Jean-Marc. Ben oui, on le fait jusqu'au bout, on ne le fait pas. Mais oui, tu as raison. Julia, Bastien, sait-il quel est ton plus gros défaut ? Oui. Bastien. Elle est trop nerveuse. Oui, c'est exactement ça, nerveuse. Excellente réponse, les amoureux. Julia, Bastien, connaît-il ta plus grande qualité ? Oui, je pense. Du coup, je ne sais pas si c'est celle que... Vas-y, tente une réponse, Bastien. Je sais pourquoi il dit ça. Moi, j'aurais dit sa gentillesse, son bon cœur. Oui, c'est ça. Grand cœur. Grand cœur. Je n'ai pas dit drôle. Parce qu'une fois, on s'est dit... Elle m'a dit, c'est quoi les trois qualités que tu gérais chez moi ? Les trois qualités principales. Et j'ai dit, t'es gentille, affective. Elle m'a dit, je ne suis pas drôle. Mais si, t'es très drôle. Mais ce n'est pas dans les trois qualités principales. Je ne suis pas drôle. J'ai resté vexé. Il faut rire. Là, j'ai eu peur. Je ne savais pas si je devais répondre à la vraie réponse. Heureusement que je n'ai pas posé la question. On poursuit. Julia, Bastien, connaît-il le nom de ton film préféré ? Oui. Pour l'instant, c'est un sans faute, je crois, Jean-Marc. Sauf, erreur de ma part, c'est un sans faute. Julia, Bastien, connaît-il le prénom de tes parents ? Oui. Muriel et Rocco. Bonne réponse. Julia, Bastien, connaît-il ta date complète d'anniversaire ? Oui. Le 6 avril 1995. Très bonne réponse. 6 avril 1995. Pourquoi tu as hésité ? Ah non, parce que je me suis dit, il y a une entourloupe, il fallait dire le jour et tout. C'est ça, c'est une très bonne réponse. Julia, Bastien, sait-il quelle est la partie du corps que tu aimes le plus chez lui ? Oui. Et ouais, comme picado un peu ça. Vas-y, d'après toi, une tentative de réponse, Bastien. Une tentative de réponse comme ça ? Oui, de but en blanc. Vas-y, ce que tu penses ? Métier. Tes petits pieds de singe ! C'est bon ça. Non ? Non, c'est... Il y a autre chose que j'aime. Vas-y, j'aime tes pieds. Mauvaise réponse, c'était tes fesses. Ah putain, c'est vrai, je me dis tout le temps en plus. Je te dis, mais tu vois, je vais trop loin, je pensais que c'était un piège encore. Julia, tes pieds de singe. Bastien, connaît-il ton plat préféré ? Oui. Les sushis. Très bonne réponse. Julia, Bastien, connaît-il la date de votre première rencontre ? Oui. Jour, mois, année ? Le 6 juin 2018. Très bien, excellente réponse et quasiment sans faute, vous n'avez fait qu'une seule erreur. Julia, Bastien, connaît-il le nombre de relations sérieuses que tu as eues au cours de ta vie ? Oui. Bastien, un élément de réponse ? Oui, j'ai... Waouh. On en a parlé après, je ne sais pas si tu vas voir le chiffre exact. Très bonne réponse. C'est une bonne réponse. Si je ne me trompe pas, Jean-Marc, je crois que sur 10 questions, vous avez 9 bonnes réponses. C'est quelque chose. Bravo, j'adore. Bastien te connaît extrêmement bien. Je pense qu'on peut t'applaudir. Tu t'applaudis, Jean. Applaudis-toi. Tu as raison. Tu veux te faire engager ? Non, mais attends. C'est important. Il aurait pu se prendre un scandale après. C'est vrai. C'est très important. Allez, maintenant, on inverse les rôles. Bastien, je vais te poser des questions sur Julia. Tu vas me dire si oui ou non. Tu penses que Julia connaît la réponse et Julia, tu fais ce que vient de faire Bastien à l'instant. Allez, c'est parti. Bastien, Julia connaît-elle le prénom de ton meilleur pote ? Oui. Ryan et Benny. Mais très bien. Elle a cité les deux meilleurs potes. C'est parfait. C'est une bonne réponse, Julia. Bastien, Julia connaît-elle ton plus gros défaut ? Oui. Ah ouais, il est impulsif. Très bonne réponse. Il est impulsif. Non mais je suis bluffé. Franchement, en un peu plus de quatre mois, vous vous connaissez extrêmement bien. Bonne réponse. Bastien, Julia connaît-elle la partie du corps que tu aimes le plus chez elle ? Oui. Ça va être un petit compliment sur tout. Donc ? Tout. Oui ! Franchement, c'est une excellente réponse. La réponse, je vais sous les yeux, c'est tout. Il y a tout chez toi. Bastien, Julia connaît-elle le prénom de tes parents ? Oui. Oui, Nadia et Eric. Bastien, Julia connaît-elle ton chanteur ou chanteuse préférée ? Oui. Michael Jackson. Très bonne réponse. Bastien, Julia connaît-elle le nom de ta série préférée du moment ? Oui. Alors, c'est compliqué parce qu'il aime Harry Potter. Non, série. Série préférée du moment, Julia. Je cite entre Game of Thrones, Breaking Bad et Walking Dead, en fait. Alors, moi, j'ai besoin d'un nom de série, juste là. il faut en dire un. Il y a aussi prison de break. Prison de break ? Oui. Prison de break, excellent. Très bien. En fait, ce mec passe la vie devant la télé. Bastien, Julia connaît-elle la grossièreté que tu utilises le plus souvent ? Putain. Eh oui, c'était putain. C'est une bonne réponse. Bastien, Julia connaît-elle ton plat préféré ? C'est les sushis. Ah, elle a parlé. C'est pareil, vous avez répondu dans le temps. C'est les sushis, vous avez ce plat en commun, vous aimez tous les deux les sushis, c'est parfait. Et enfin, mais celle-là, je ne t'en ai pas parlé. Bastien, Julia sait-elle si tu as envie de te marier prochainement ? Oui, elle sait. Non, il ne veut pas. Ah, il ne veut pas se marier. Les amours sont finis, on ne peut pas le marier. C'est ça. Non, en fait, on en a parlé. On n'est pas forcément contre le mariage, mais on n'est pas tous les deux partisans du mariage. Après, c'est notre vision de vie, mais tu vois, tu sais qu'il y a des gens qui se marient depuis 20 ans et se séparent. Il y a des gens qui ne se marient pas et ils restent 50 ans ensemble. Tu sais, après, on n'a pas besoin de se marier pour être heureux. Mais ça veut dire que vous en avez parlé. Bien sûr. Vous l'avez évoqué en à peine 4 mois. Tu vois, tu as vu les questions auxquelles on t'a répondu ? Oui. Ça fait partie des choses et pour lesquelles on se connaît beaucoup parce qu'on a de suite parlé de tout. Oui, donc vous avez changé vos points de vue sur la vie, quoi, en fait. Il aimerait d'abord avoir un garçon puis après une fille. Ça, je... Non, c'est... Et sur les enfants, enfin, je sais que je vais peut-être un peu vite en besogne mais quand on s'aime, quand on a des papillons dans le ventre, je suis désolé mais c'est le genre de choses auxquelles on peut songer. Ben, c'est ça. Oui, on sait déjà les... Moi, je veux quoi ? Elle ne veut que des filles. Ah, tu ne veux que des filles, une tribu féminine. Ah oui, des dingues. Les prénoms, vous vous êtes mis d'accord ? On en avait évoqué par-ci, par-là, voilà. si c'est un garçon, c'est quoi ? Si c'est une fille, ça part dans quel sens ? Non, ce n'est pas sûr encore. Ah, vous n'êtes pas sûr. Elle est très, tu sais, elle est très, comment on dit, superstitieuse par rapport à tout ça et tout. Mais à quel stade vous êtes ? C'est-à-dire, vous laissez les choses de la vie se faire naturellement ou alors pour l'instant, c'est niais ? Non, là, on n'est pas du tout. Non, déjà, ni animaux, on est prêts à avoir des enfants, que ce soit professionnellement parlant, un enfant, il faut l'assumer, il faut, tu vois. Donc, là, déjà, on cherche un appart. Ah, c'est un bon début. Ah, c'est un bon début, c'est un très bon début. C'est la première fois, c'est je quitte chez moi. Ah, mais oui, c'est vrai, t'es encore au domicile familial. Oui, recensé, parce que ça fait 4 mois qu'elle est chez ma mère. D'accord, et ça se passe bien avec la belle famille ? Oui, oui, d'ailleurs, avant que je vous reparle de l'appartement, vos familles se sont rencontrées ? Oui, normalement, il n'y a pas longtemps. Oui, non, pas plus que ça. Bah si, t'as pas l'appréhension de te dire est-ce qu'elles vont s'entendre, est-ce que tout va bien se passer, est-ce que le feeling sera là ? mais vu leur caractère, c'était sûr qu'il n'y avait aucun. En fait, elles s'entendent trop bien avec ma mère, moi avec la sienne, donc, elle s'était déjà parlée au téléphone. Elle ne s'était pas vue, mais elle s'était déjà parlée au téléphone parce qu'elles avaient des trucs à se dire. Puis c'est pas comme si on venait de deux mondes différents qu'il y avait... Au final... Ça vous fait peur, cette bouffée d'amour là comme ça ? Parce que c'est vrai que ça va vite quand même en quatre mois. Franchement, peur non. C'est vrai. Au début, oui, honnêtement, parce que ça a été très rapide, très gros coup de cœur, tout ça. Je me suis dit, bon, si tu tombes, tu tombes du coup de très haut. Mais au plus, ça va et en fait, non. La seule chose qui me fait peur, c'est que j'aime être en couple, en fait. J'aime l'amour. C'est bête, tu vois. J'aime avoir mon histoire, j'aime avoir mon chéri et la nouvelle vie que nous avons avec la télé, c'est délicat. Des fois, c'est embêtant. Dur à gérer. On va mettre une photo de nous deux sur les réseaux, tu peux être sûre que sur 200 commentaires, tu en auras 10 qui vont dire, moi, je préférais quand il était avec tel, ben nanani. C'est genre du négatif en fait. Et des fois, les gens, ils se permettent de nous juger de là à là comme si on était juste des objets en vitrine. Et moi, c'est ça qui me fait, pas qui me fait peur pour mon couple, mais je me dis, à force, ça va faire quoi ? Je vais plus oser mettre une photo, je vais plus oser mettre deux snaps, je vais plus oser sortir dans la rue parce que moi, c'est juste ça en fait. Vous y pensez à ça ? Peut-être vous protégez un petit peu par rapport à ça ? Quand ils médiatisent, des fois, c'est dur quand même, je trouve. Ouais, ben après, je trouve que pour l'instant, ça va, on le gère plutôt bien. Oui, ça va. C'est le début, tu vois, mais on ne met pas de trucs de fou sur les réseaux. En vrai, pour l'instant, on est juste comme un couple normal. Tu vois, on a envie de mettre une photo de nous, on la met, on met nos stories, voilà, on respecte quand même une certaine intimité, une certaine limite. Quand on sort dans la rue, pareil, des fois, on a arrêté, mais genre, les gens, ils sont, en tout cas, dans la rue surtout, et ça, c'est le plus important parce que les réseaux, c'est une chose. Et honnêtement, les gens qui parlent derrière un écran avec des pseudos où il y a trois followers, je n'en ai rien à tirer, c'est la vérité, je ne calcule même pas, vraiment. Par contre, quand on est dans la rue, il n'y a que de la bienveillance. Vous êtes trop mignons, vous êtes trop bons, on vous suit, on vous adore, continuez ça, on aime trop vous suivre sur les réseaux, donc ça fait vraiment plaisir. Oui. Et tant que c'est bienveillant, merci à tout le monde. Et Bali, le voyage, cette invitation au voyage que vous nous avez tous offert sur vos réseaux sociaux respectifs, est-ce que ça vous a, est-ce que ça rapproche dans les débuts ? Déjà, c'était une surprise, en plus. Donc, je ne savais pas qu'il allait débarquer, donc c'était génial. C'était nos premières vraies vacances. Elle avait prévu de partir depuis plus de six mois avec sa cousine, donc on ne se connaissait même pas. J'imagine bien que je n'étais pas prévu dans le voyage. Bien sûr. J'étais dégoûté qu'elle porte, clairement. Elle allait me manquer. Je pense que l'inverse aussi, bon, elle est un peu plus enthousiaste. Eh, forcément, elle par a bali quand même, la dame. C'est un timbre assez partagé. Mais voilà, après, je ne voulais pas m'imposer en sachant que c'était un voyage prévu entre cousines. Je respecte totalement qu'elles ont besoin de leur moment, mais c'est... Voilà. Et avec sa cousine, on en est venu à parler. Même elle m'a dit, tu sais que tu as beaucoup manqué à Julia. Julia, elle me parle beaucoup du fait que si tu avais été là, ça aurait été génial. Elle me dit, qu'est-ce que tu en penses de venir, quoi ? Et moi, je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de souci. Je vous laisse quand même un moment entre filles et moi, je viens seul plus tard me greffer à ça. Et genre, elle lui a fait la surprise et elle lui a fait croire que la voiture de location avait un souci. Ils sont retournés à l'aéroport et en gros, j'ai débarqué... Alors, j'étais trop contente. Et vous aimez être ensemble, vous aimez voyager ensemble, vous avez envie de refaire l'expérience, réitérer ? Ce n'est même pas qu'on aime être ensemble, c'est qu'on ne peut pas ne pas être ensemble, en fait. Ce qu'il y a, c'est ça, c'est qu'il y a des personnes qui se sentent obligées d'être tout le temps avec leur moitié ou il y a des personnes qui se disent, si elle ne va pas être avec moi, elle va aller faire autre chose. Mais nous, c'est un besoin. C'est-à-dire que je suis mieux quand elle est là. Que je sois avec mes potes ou que je sois... Des fois, je lui dis, je vais jouer au foot, je suis bien. Mais voilà. Mais vous êtes... Vous ressentez de la tristesse, vous ressentez un manque. Ben ouais, il n'est pas là. Vous êtes un peu plus éteint, non ? Ben ouais. Quand tu n'es pas avec la moitié comme ça, je trouve. c'est tout. Du coup, c'est nos délires, notre proximité physique. Ça me manque quand tu n'es pas allé, il manque un truc. On a déjà prévu le prochain voyage en Afrique. Ah ! On a fait de l'asile, on va faire l'Afrique. D'ailleurs, à propos en lien avec tous ces voyages, il me semble que j'ai vu une histoire de cagnotte que tu as mis en lien sur tes réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Je t'explique rapidement. Je pense que, bon, comme vous l'avez vu, avec ma mère, on essaie beaucoup d'aider des associations pour les animaux. Voilà. Chez nous, on fait famille d'accueil. Ma mère prend des chats, les sociabilise, les donne, etc. Bravo, Mumu. Maman, Mumu. Du coup, on a décidé de créer notre propre association pour qu'on puisse nous-mêmes faire, entre guillemets, mais ce que l'on veut. Et donc là, l'association va être créée avec ma mère, mon chéri. Et du coup, suite à cette association, on a fait une cagnotte que j'ai mise dans ma biographie, dans ma description Instagram qui aidera justement les petites mains, les personnes qui se sont à la retraite, qui ne gagnent pas d'argent et qui mettent peut-être la moitié de leur salaire pour stériliser et nourrir tous les animaux des rues. Voilà. Donc, c'est une initiative qui découle de base de ma mère. Voilà. Elle m'a mis un peu dans son petit train-train de chat. Et voilà. Et tu fais bien d'en parler. Et si les personnes sont sensibles à ce qui est important à tes yeux et aux yeux de ta maman, ils peuvent aller tout simplement sur ton compte Instagram qui est Julia Morgant. Et il y a le lien dans la biographie. Donc, il suffit de cliquer et tout est expliqué très facilement par la suite. Ton compte Snapchat, c'est Julia MRGT. De ton côté, monsieur Bastien, c'est Bastien tiré du bas Mouniez. Et ton snap, c'est Masdro. Avec l'accent, je le fais. C'est pas mal là. M-A-S-D-R-O-W, les réseaux sociaux respectifs. Ils sont là. Merci infiniment, les amoureux. Merci aussi à vous pour votre fidélité. On est toujours plus nombreux et je vous aime et je vous remercie. Oh, c'est mignon. Ça m'a enlevé les mots de ma bouche. Allez, c'est pas grave. Moi aussi, je vais rentrer chez moi faire mon bisou à mon père. Gros bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501